Dans cette vidéo, on va voir une partie de ce que nous réserve le futur de World of Warcraft, en l'occurrence avec 9.1 et Shadowlands. Preach, un gros YouTuber américain, a fait une interview avec Yohan Azikostas, qui est le directeur du jeu de World of Warcraft. Donc il a plein d'éléments sur le game design, qu'est-ce qui va se passer, etc. Dans cette vidéo, du coup, on va reprendre brique par brique. Les choses qui se sont dites, il y a quand même pas mal d'annonces assez conséquentes, en termes, par exemple, de nombre de places de mêlée pour les corps à corps, des trucs sur le rog, des trucs grosso modo sur le jeu, sur Torgast, etc. Et on va également donner notre avis dessus, donc c'est parti, on va aller voir tout ça. Dans un premier temps, ils demandent quel est l'état actuel au niveau de Shadowlands, est-ce que ça vous plaît, etc. Ils ont dit, effectivement, c'est pas forcément le meilleur état de Shadowlands, mais on aimerait bien faire des grosses annonces sur 9.1, on y traille arduement. Effectivement, c'est pas encore près tout de suite, il y a encore beaucoup de choses à bosser, mais voilà, ils bossent dessus. Ils demandent avec l'arc de Sivanas, donc pour rappel, Sivanas, il y a un arc où les chasseurs, quand ils l'auront, ils développent une nouvelle compétence supplémentaire, et c'est uniquement lié aux chasseurs. Donc, ils se sont demandé si ça devait être un système d'artefact, de légendaire ou autre. C'est pas quelque chose qu'ils vont faire de façon récurrente, et ce sera effectivement uniquement pour les chasseurs. Cette histoire d'arc et de compétences Wheeling Arrow qui va être développée en plus, fois que tu pourras avoir, en plus, dès que tu as l'arc. Ils demandent s'il y a des plans pour refond, donc pour rendre, récupérer tes cendres d'âme sur les légendaires sur 9.1. Ils disent, non, ça, il n'y a pas de plan là-dessus, mais ils vont réfléchir à un système, notamment, entre autres, pour les stats. Voilà, ça, c'est des trucs qui sont à l'étude, où ils savent que, bah, c'est chiant, parce que tu fais ta légendaire en 4, t'as pas les bonnes stats, ou t'as plus les bonnes stats, et tu peux pas la changer, t'as besoin de refaire une, c'est relou. Ça, c'est des trucs sur lesquels ils sont au courant. Et ils disent que les légendaires propres aux Covenant, donc propres aux congrégations, quand tu changes de congrégation, ça ne changera pas. Bon, bah, ça, on s'en doutait un petit peu, mais en tout cas, au moins, c'est sûr. Les veilleurs 9 à 12, donc, quand tu fais de 9 à 12, tu vas tomber sur des méga cendres d'âme qui servent à améliorer ton objet plus loin que 235, donc ta légendaire au-delà du rang 4 actuel. Mais, quand tu les fais, comme là, tu vas quand même gagner les cendres d'âme des étages en dessous. T'auras pas besoin de faire 8 et 12, tu pourras juste faire 12, ça va te faire tout ce que t'as en dessous. Ils demandent également, avec le système d'énergie au niveau des conduits, alors, moi, c'est un des trucs qui me fait le plus, qui me dégoûte le plus du jeu, hein. Enfin, pas qui me dégoûte le plus du jeu, mais que je trouve vraiment bête. Tu sais, à l'heure actuelle, au niveau de ta corrégation, si tu veux changer de spé, si tu veux changer de mode de jeu, potentiellement, t'as besoin de changer tes conduits. Tu vois, genre, tu veux mettre d'autres conduits de puissance, tu veux mettre d'autres trucs, tu changes de spé, peu importe, et c'est le même lien d'âme qui est optique, par exemple. Dans ce cas-là, tu changes tes conduits et ça va te demander de l'énergie. Tu gagnes des boules d'énergie environ, il me semble, tu en gagnes une toutes les 18 heures. C'est quelque chose dans ces zones-là, ou une toutes les 12 heures. Mais, potentiellement, voilà, si t'enchaînes pas mal et que tu joues plusieurs spé sur ton perso, tu peux vite être bloqué, et donc, bon, il a demandé qu'est-ce qui se passait avec ce système-là. Ils ont dit qu'effectivement, c'était imparfait comme système, que ça ne convenait pas. Mais, ils ne veulent pas non plus que tu puisses changer tes conduits sur chaque boss. Donc, en gros, ils vont sûrement garder un système proche où tu vas retourner à ta congrégation, etc. Mais, bon, voilà, leur volonté, c'est pas que ce soit aussi dérangeant que ça, mais ils ne veulent pas non plus que tu changes à chaque boss tes conduits. En gros, ils veulent que tu commites un peu sur tes conduits quand tu vas en raid et pas que tu fasses des allers-retours à chaque fois pour changer entre mono, entre multi et compagnie. Ce qui est également une réalité, c'est qu'entre mono et multi, souvent, ce ne sont pas les mêmes conduits d'opti, et tu te retrouves à prendre un espèce d'entre-deux. Donc, ils ne veulent pas non plus que les gens changent tous les jours. Ils veulent que les gens se committent un petit peu, mais voilà, il n'y a pas de solution pour l'instant qui ont été annoncées. Ensuite, il a demandé au niveau de Torghast, parce que Torghast va être fendu, il n'y aura plus ta congrue, il n'y aura plus le nombre de morts. Ils disaient, voilà, Torghast, au début, ils l'ont rendu à un niveau de difficulté, on va dire, moyen. Sauf qu'il y a énormément de personnes qui n'arrivaient pas à faire Torghast. Donc, ils ont rendu Torghast très, très, très simple. Donc, après, tout le monde, avec n'importe quel personnage, pouvait faire Torghast sans aucun souci, même quand tu es très by-level. Mais ils disent que, bon, bah voilà, du coup, tu as ce côté où c'était soit tu réussis, et soit tu gagnes et ça les dérangeait, que tu ne puisses rien avoir entre deux. Donc, ils ont rendu ça très simple, de façon à ce que tout le monde puisse réussir, parce que c'est important de pouvoir faire des légendaires. Mais, bon, évidemment, ça leur convient pas trop non plus. Donc là, ils bossent sur des systèmes où, en gros, tu auras des étoiles, en fonction de si tu vas vite, si tu meurs, ou pas, un petit peu, je sais pas, comme tu fais une course de Mario Kart, tu as des étoiles à la fin quand tu le fais en solo. Bah là, au moins, tu auras un espèce de système comme ça, qui va dépendre de ta vitesse, qui va dépendre de ton nombre de morts, etc. De façon à gamifier un petit peu le truc. Mais ils savent pas encore exactement comment ça va se former. Pour l'instant, voilà, ils bossent dessus eux. On sait que ça sera plus basé sur le nombre de morts. Ils ont reconnu qu'effectivement, à l'heure actuelle, ils l'ont rendu beaucoup trop simple. Et ça rend le contenu très ennuié, quand c'est trop simple. Donc, bon, ils savent que Torghast, évidemment, il y a des soucis. Et il faut qu'ils bossent dessus, quoi. Il y aura également un système d'arbre de talent. Donc, il y a un petit peu comme sur les visions d'Edzod, où tu choisissais ton arbre de talent pour les visions d'Edzod. Ils veulent faire exactement la même chose pour Torghast, où tu auras un arbre de talent qui va être propre à Torghast. Ils n'ont pas prévu de mettre du stuff spécifique pour progresser sur Torghast. Tu n'auras pas de stuff Torghast unique, quoi. Et il y aura, de nouveau, des affixes, en plus, qui vont être ajoutés. Donc, un peu comme là, on avait avec la forge des âmes, etc. Ils vont également ajouter des trucs à ce niveau-là. Les classes 7 reviendront après 9.1. Donc, les 7 de classe, on n'en aura pas sur 9.1. Ça viendra après. Il y aura des loots qui seront uniques au niveau de Sanctum of Domination, donc le prochain raid au niveau de 9.1. Ils veulent ajouter des bonus à des pièces précises, et pouvoir les augmenter uniquement à partir du raid. De toute façon, il y a des bonus qui ne marchent que dans le raid. Un petit peu comme le côté où, si tu es en PVP, tu as des bonus que PVP. Là, ils aimeraient bien faire des trucs qui ne marchent que dans le raid. On avait un petit peu ça, d'ailleurs, avec potentiellement Raden, ou ce genre de truc où tu avais des bonus sur ton bijou qui font que ça ne marche que si tu es dans ce raid-là. Donc, ils risquent d'y avoir ces notions-là de pièces de bis qui vont être tombées dans le raid et qui seront uniquement bis dans le raid. Donc, à 9.2, on aura les tirs sets. Donc, ils ont confirmé qu'après 9.1, il y avait 9.2 et qu'ils voulaient bosser à fond sur 9.2. Donc, les 7 de classe, etc., 9.2. Donc, pas encore tout de suite, mais ça ne va pas tarder à arriver. Ensuite, ils demandaient qu'est-ce qui va se passer au niveau des congrégations. Ils disent qu'il y a des équilibrages en cours au niveau des congrégations, mais que, grosso modo, ils sont contents du système des congrégations actuellement. Qu'à 9.1, les congrégations vont coopérer entre elles, mais tu vas quand même toujours garder ta propre identité et ta propre congrégation. Donc, ça, ça ne va pas changer. Ils demandent ensuite quelle est votre pensée sur les Bored Power, donc sur les pouvoirs embarqués. Donc, les pouvoirs embarqués, c'est des trucs qui vont être propres à une extension, voire même un patch, généralement une extension, un petit peu comme le collier d'Azerite sur BFA, un peu comme la corruption sur 8.3, sur 8.3. Ce genre de trucs qui rendent une classe particulièrement forte ou pas forte à partir des pouvoirs embarqués. Là, par exemple, les pouvoirs embarqués sur Shadowlands, on a, par exemple, le pouvoir de congrégation. Voilà, le pouvoir de congrégation, la traque en DH, le pouvoir des fées en chasseurs, le pouvoir des fées qui est pris également souvent en mage. Tous ces trucs-là, ce sont des pouvoirs embarqués qui sont propres uniquement à une extension, mais qui ne sont pas de base dans le toolkit d'une classe. Donc, ils demandaient un petit peu quelle était leur pensée là-dessus. Ils disent que, grosso modo, ils reconnaissent que ce n'est pas forcément optimal, que ça crée du déséquilibrage ou rééquilibrage. Mais, en gros, ils aimeraient bien qu'il y ait une notion un petit peu où tu gardes ces pouvoirs, que tu débloques petit à petit. Une notion où, voilà, tu as appris et que ça ne parte pas forcément. Mais qu'en gros, quand tu ajoutes un pouvoir embarqué, tu puisses le garder sur la prochaine extension. Par exemple, si tu as ton pouvoir d'effet en DH, que potentiellement sur le prochain pas, à la prochaine extension, tu puisses continuer de l'utiliser, ou tu puisses devenir baseline ou autre. Après, ils disent qu'effectivement, ça peut faire beaucoup de pouvoir et c'est des trucs auxquels il faut qu'ils réfléchissent. Mais, effectivement, cette notion de donner quelque chose à une classe et de lui retirer l'extension d'après, ça casse pas mal de choses. Et au final, ce n'est pas forcément ce qu'ils recherchent à faire non plus. Et donc, il faut qu'ils trouvent un système entre les pouvoirs embarqués d'une extension et les trucs que tu gardes, quoi, en gros. Ils disent qu'ils sont grosso modo comptés avec Shadowlands, mais qu'il y a pas mal d'informations à partager après Shadowlands et qu'ils aimeraient bien un système pour continuer d'avancer dessus. Ensuite, ils ont parlé d'un truc très intéressant, c'est l'item level variance. Donc, en gros, c'est quelle est la différence de puissance que tu peux avoir si tu gagnes un point d'e-level sur ton personnage. Et en gros, il dit qu'un d'item level, ça devrait être à peu près 1%. Et que c'est calibré comme ça, le jeu. Donc, en gros, par exemple, quelqu'un qui a 219 d'e-level, comparé à quelqu'un qui a 220 d'e-level, normalement, la personne qui a 220 d'e-level devrait faire 1% de dégâts en plus. Par exemple, du coup, en héroïque, on est sur du 213, en mythique, sur du 226. Il dit que, dans l'idée, du coup, quelqu'un qui est en mythique, il va taper 13% plus fort, si on veut, que quelqu'un qui est à 213 d'e-level. Et il dit, du coup, qu'est-ce que vous pensez par rapport à la différence énorme qu'au tas de DPS entre les joueurs qui sont plus bas stuff et ceux qui sont stuff ? C'est assez marrant parce qu'il a dit, honnêtement, les joueurs qui font de façon multiple moins de dégâts, qui font drastiquement moins de dégâts que les mecs qui sont raiders mythiques, est-il le problème ? C'est pas le gear, honnêtement, c'est le skill. Donc, en gros, effectivement, il a raison. Si, par exemple, les mecs les plus gears, ils feront 6k de DPS et qu'en stuff héroïque, tu fais 4k, c'est pas le stuff, la différence. Alors, ça joue un petit peu, mais c'est principalement le skill. Et effectivement, je m'étais déjà à peu près remarqué ça, me dire que, effectivement, quand t'es à 200 e-level, par rapport à quelqu'un qui est à 230, j'avais remarqué qu'il y avait environ ça, une diff de 30 à 40% de dégâts. C'est pour ça que quand t'es à 200 e-level, tu commences déjà à taper, tu te fais, putain, en fait, c'est pas mal. Et ça te permet quand même de bien rentrer dans le jeu et de pouvoir faire pas mal de contenu. Moi, je trouve qu'honnêtement, la diff en e-level à l'heure actuelle, apportée par les pièces, etc., c'est vraiment cool. Parce que je trouve que quand t'es à 210, 215, 10-level, tu te sens vraiment pas inutile. Tu peux déjà faire du raid mythique, tu peux faire des mythiques plus super-hauts, tu peux faire pas mal de choses. Effectivement, le souci, c'est en PVP, parce que là, la diff, elle est encore plus monstrueuse. Parce que si quelqu'un a 15% des carrières de base, ça fait qu'il a 15% de plus et que t'as 15% de moins à la fois. Ça fait qu'il y a une diff qui est beaucoup plus conséquente dans un système où c'est censé être plus équilibré. Mais bon, ça, c'est encore autre chose, le PVP. Mais dans l'idée, en tout cas, un 10-thème level devrait être à peu près 1%. Ensuite, il parle des alts, parce qu'effectivement, sur Shadowland, si tu fais un alt, c'est vraiment dur, c'est très très long. Et il demande s'il y a un truc de prévu pour catch-up. Il dit qu'ils sont contents avec le système de renom actuel, comment ça fonctionne. Moi, je le trouve excellent aussi, je trouve que ça marche bien. Tu joues au jeu, tu récupères ton renom, il n'y a pas de souci. Ils reconnaissent par contre qu'il y a effectivement plein de zones dans lesquelles ils peuvent s'améliorer. Typiquement, effectivement, ils reconnaissent que faire une campagne que t'as déjà fait, c'est ultra chiant et t'as pas envie de le faire. Le problème qui est dur sur le niveau pour balance, entre rendre ça simple pour un nouveau joueur ou un alt, c'est pour équilibrer les différents styles de jeu. Il y a des joueurs qui veulent faire des alt pour le endgame, donc pour aller faire le contenu le plus hacheur du jeu. Il y a d'autres joueurs qui veulent juste jouer leur alt parce que leur main n'avance plus. Et il y a pas mal de trucs comme ça à prendre en compte. Alors effectivement, perso, je trouve qu'il n'est pas alt-friendly. Il y a des trucs qui sont alt-friendly, qui ont été mis en place. Il y a la route du destin. Il y a le fait qu'au début, tu peux skipper pour avoir directement ton lien d'âme et t'es pas obligé de refaire les quêtes. Il y a effectivement ce système de renom. Mais il y a plein de trucs où il n'y a pas. Tu vois, les légendaires, t'as rien pour attraper tes cendres d'âme. T'es obligé de refaire chaque semaine et c'est ultra long. Alors qu'il y aurait un cap global et tu peux enchaîner les torgas, ça serait vachement plus sympa. L'antre, ils ont fait ça récemment où ils partagent la réputé. Mais avant, c'était horrible. Tu devais refaire la réputé sur chacun de tes persos. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui ne sont pas friendly. Le stuff, c'est normal que ça ne le soit pas et qu'il faille jouer au jeu. Mais effectivement, il y a des trucs à faire, je pense aussi. Alors, est-ce qu'il y a des trucs de prévu pour changer l'inégalité entre le DPS et Healer ? Il dit, bon, c'est un truc qu'on discute actuellement. Le HPAL et le Disco, ce sont des trucs dont on discute beaucoup. Le problème, c'est le DPS gratuit des Healers quand ta rotation HPS te donne des free dégâts. Donc ça, par exemple, c'est particulièrement le cas du Disco. C'est un peu le cas du HPAL également. Et il dit, c'est également le cas du Monk ou autre si tu dois jouer la légendaire. Mais en gros, il dit que ça, c'est un des problèmes. Et le Oli Paladin, c'est le playstyle actuel. Donc la façon de jouer le HPAL actuellement. Et l'autre problème, c'est HNOLO. Bon, en gros, à l'heure actuelle, si tu n'es pas au courant, un HPAL en monocible, en burst, sur une minute, ça va plus haut que quasiment tous les DPS du jeu. Tu vas regarder en clé, sur des hautes clés, etc., sur des hackars. Tu vas regarder sur des boss, sur des burst de boss de donjons, typiquement. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas rare que le premier, ce soit le HPAL ou le PIA et les deuxièmes du groupe. Mais du coup, il apporte un DPS monstrueux. Il peut apporter du 15 à 20, 25 K de DPS monocible. Il peut monter également extrêmement haut sur les packs, alors que les autres healers auront beaucoup de mal à dépasser les 3, 4, à 5 K monocible au max du max. Alors, du coup, forcément, en haute clé et sur les FDI, il y a genre de trucs, tu ne joues que HPAL parce que ça t'apporte au moins le DPS d'un DPS. Et c'est trop fort, alors que les autres healers ne peuvent pas apporter ça. Même si tu es un prêtre avec une PI, on est loin de pour apporter ce qu'apporte HPAL. Mais bon, il parle également du Disco. Alors, Disco, c'est pas trop fort. Mais c'est vrai que ça met quand même des bons dégâts puisque c'est dans sa rotation avec les expiations, etc. Et t'as également, du coup, l'API, l'infusion de puissance qui permet également de rajouter l'équivalent de 600 à 700 DPS sur une autre classe, ce qui est vraiment fort. Qu'est-ce que tu penses au niveau des utilitaires de raid et des cooldowns ? Ça, c'est vraiment très, très intéressant. Il dit, et ça, c'est tellement vrai, et ça, franchement, ça m'a fait grave plaisir de le voir, l'AMZ, c'est trop fort. Et ça, c'est vrai à l'heure actuelle, c'est indispensable. L'AMZ, c'est beaucoup trop fort. Dk, c'est beaucoup trop broken. Tu es obligé de prendre deux dk dans ton raid. Réalement, c'est trop fort. Si tu veux pas troller, si tu veux un vrai groupe, mais deux AMZ, c'est trop, trop, trop fort. Si tu mitiges de 20% les dégâts magiques de tout ton groupe et tu peux en mettre une par minute, c'est monstrueux. Et il dit, du coup, un des trucs avec l'AMZ, c'est qu'avant, il y avait un montant total d'absorption où ça absorbe pas forcément tout. Ça peut être une solution. C'est le genre de truc dans lequel il parle actuellement. Et ils veulent que ce soit évidemment utile, mais pas indispensable à tout prix. Ils disent également, et ça c'est très fort, que les rogues, ils manquent d'un utilitaire de raid. Est-ce que ça serait pas le retour de la smoke du rog ? Bordel, faire une smoke bombe, là, boum, et voilà, t'as envie d'avoir des rogues dans ton groupe. Parce qu'effectivement, sur les derniers patchs, je crois que ça servait à rien. T'as pas envie d'avoir des rogues avec toi. Ça t'apporte pas d'utilitaire de raid. Ça apporte pas plus de dégâts que les autres classes, ni en mono, ni en multi. Dernièrement, ils ont buffé à ça qui fait que rogues a l'aspect à ça qui va servir en mono. Mais ils l'ont buffé vraiment sur le tard et sur les derniers progress. Tu mettais pas de rogues. Parce que ça ne sert à rien. Et voilà, sur Natria, on n'a pas vu un seul rogues sur le raid en HL dans le progress. Parce que t'as pas d'utilitaire de raid. T'as pas de mitigation de dégâts physiques. T'as pas plus de mobilité que ça. Et t'es pas meilleur en multi, ni en mono que les autres. Donc c'est vrai que rogues, il y avait un... Voilà, c'est un peu des trolls récurrents sur le net. Mais t'es en mode... Avec des memes où tu vois le rogues qui reçoit une interview d'RH et qui est en mode... « Alors, qu'est-ce que vous apportez ? » « J'ai une cape d'ombre ! » « Ouais, mais les matchs des chasseurs, ils l'ont aussi. » Et puis ça marche sur les dégâts physiques. Ouais, bah... Bah, j'ai DPS ! Ah ouais, ouais, voilà. Donc ils aimeraient bien améliorer l'utilité des classes, mais pas avoir des utilisités de spec. Par exemple, on peut penser au DH où en tank, tu n'as pas Darkness, mais en AVOC, tu as Darkness. C'est le genre de truc où ils aimeraient bien que ce soit propre à des classes, mais pas propre à des SP. Un petit peu comme en War, voilà, tu vas donner tes buffs, les buffs sont les mêmes. Le cri de ralliement, le buff de PA, tu l'as le même en prot, ou en arme, ou en fury. Ils aimeraient bien, et c'est également, c'est très très fort et très intéressant, ils aimeraient bien augmenter le nombre total de melee spots dans les raids jusqu'à ce qu'on puisse prendre 7 ou 8 mellées. Effectivement, à l'heure actuelle, dans un raid, tu prends 4 à 5 mellées. Voilà, c'est déjà bien. Tu prends 4 à 5 mellées, tu es déjà content. Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, il n'y a aucun intérêt d'apporter des mellées dans ton raid. Spécifiquement, sur Natria, à part les buffs de raid, où tu peux les avoir que sur ces classes-là, ils ne servent à rien. Tu n'as pas d'intérêt à avoir des mellées. De toute façon, ils tapent pas plus fort que les autres. Et à part, s'ils ont un buff de raid, comme le DK, comme le moine, comme le DH, etc., ils n'ont pas d'utilité au niveau de ton groupe, et tu as mieux fait d'avoir des casteurs qui vont pouvoir taper de loin, gérer mieux les mécaniques, avoir moins de perdre de DPS, avoir une meilleure vision de jeu. Enfin, grosso modo, les mellées en raid, tu n'en veux pas, ça ne t'apporte strictement rien. Et même les buffs où les mellées ne sont pas nulles, comme par exemple les généraux, ils ne sont pas meilleurs que les casteurs non plus. Donc voilà, ils avaient bien bossé là-dessus, donc il faut qu'ils bossent évidemment avec la team qui bosse sur les designs des buffs, qui bosse sur pas mal de choses, pour faire en sorte qu'on puisse avoir plus de joueurs mellées dans les raids. Et honnêtement, ça serait vraiment kiffant de pouvoir faire un espèce de mix d'entre deux et pas devoir dire « T'as un mec, j'ai une place de mellées dispo, t'as intérêt à être une grosse brute parce que nos quatre autres mellées sont des grosses brutes. Et on en a 40 000 qui nous demandent, mais il n'y a pas de place pour les mellées, ça permettrait aux gens de jouer plus, sachant qu'en plus, il y a plus de spes mellées que distance, donc évidemment, ça serait bien que tout le monde puisse y trouver son compte plus facilement. Et que est-ce que tu penses au niveau du Howe Cap ? Donc au niveau du système de cap, donc pour rappel, il y a des classes comme le Mage qui n'ont pas de cap en zone, comme le Shadow Pryest, et t'as plein de classes qui ont des cap en zone, comme à peu près tous les corps à corps, le Moine, le Rogue, le DH, tout ce que tu veux. Du coup, ils ont demandé qu'est-ce que tu penses à ce niveau-là ? Et ils disent qu'évidemment, il y a encore de quoi s'améliorer là-dessus. Ils aimeraient bien avoir des classes qui sont très fortes pour du 2-target, d'autres qui sont très fortes pour du 4-target, et ils trouvent qu'ils bougent dans la bonne direction, mais qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire. Ils disent que le feedback général au niveau des Mythic+, avec les Aoi Uncap, et être fort si tu peux faire des poules monstrueux, comme avec les Mages, il dit qu'il y a également que le souci, c'est que tu ne devrais pas pouvoir faire des trucs aussi larges et pouvoir tout tanker et se faire toute la map, et qu'à l'heure actuelle, le fait que les tanks puissent kite, ça fait en sorte que tu peux faire tous les poules du monde. En gros, tu as monté ton agro et ensuite tu kite, donc tu n'as pas à tanker les dégâts. Entre autres, on peut voir le DH qui fait ça énormément. Et du coup, il dit qu'il y a également une des autres parties du souci, parce qu'en gros, si de toute façon, tu ne pouvais pas tanker plus de 8 monstres, on ne serait pas embêté par le fait qu'il y ait des classes qui soient target cap ou pas. Et ils disent qu'un monde dans lequel les classes qui n'ont pas de cap à OE sont toujours reines, mais il n'y a que quelques personnes qui l'ont, ce n'est pas là où ils veulent finir. En gros, par exemple, l'état actuel avec le mage qui peut le faire mais pas de chasseur et ce genre de truc, ce n'est pas non plus une finalité. Donc c'est un truc sur lequel ils vont encore bosser, ils savent que c'est un peu la merde, et effectivement, moi je n'ai jamais compris pourquoi tu avais des classes cap et d'autres pas. Donc bon, à voir sur la suite et à voir ce qu'ils font là-dessus. Et est-ce qu'il y a des plans pour faire une tour d'image ? Donc il n'y a rien qui est prévu de similitaire à ce niveau-là. Mais Blizzard est au courant du fait que les gens ont kiffé cette fonctionnalité et ils aimeraient bien mettre des contenus un peu solo dans le futur parce qu'ils savent que les gens ont bien aimé ça. Donc ils disent bon voilà, il n'y a absolument rien de prévu là-dessus, on est au courant, on a eu le feedback des gens, les gens ont kiffé, mais bon. Donc en bref, ce qu'on peut en retenir c'est qu'ils vont bosser sur les trucs de raid. Donc au niveau du raid, il y aura pas mal de modifications. Déjà, il y aura plus de place pour les mêlées parce qu'ils vont faire en sorte qu'on puisse avoir plus de place sur les mêlées. C'est au niveau des designs des boss, soit en mettant des utilitaires de raid sur plus de classes parce qu'effectivement si tu en mets sur le rock, si tu en mets sur d'autres classes, ça peut vraiment valoir le coup. C'est bien également qu'ils aient conscience des utilitaires de raid un peu trop fort comme celui du DK de façon à ce que ce soit utile mais pas non plus à ce point-là broken où tu dis ok, je vais bloquer deux slots pour des DK, je vais bloquer un slot pour les voir, un sac monte, un sac DH et au final, toutes les autres classes ne peuvent pas jouer. Effectivement, à l'heure actuelle, ça donne ça. Limite maximum, on a fait une vidéo sur le sujet où il explique exactement ça. Il montre les classes et au final, t'as que un spot où tu peux mettre une classe qui n'apporte pas un raid buff. Et donc ça, au niveau corps à corps et donc ça évidemment, c'est un petit peu relou. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est bien également qu'ils aient conscience que le rogue actuellement, il a besoin d'un utilitaire de raid et c'est bien de lui avoir remis des dégâts sur l'aspect assassinat, etc. Mais voilà, ils ont besoin d'un truc. Ils ont buffé également l'aspect finesse. A voir, ça changera vraiment quelque chose. Ils ont surtout buffé son AOE mais à part au-delà de 6 cibles, ça ne sera pas forcément plus fort qu'à avoir la loi. Donc à voir. Torghast est un gros travail en cours de construction où ils vont essayer de rendre ça un peu plus fun. A voir ce qu'ils arrivent à faire là-dessus. Donc t'auras des arbres de talent, etc. T'auras les méga cendres d'âme pour faire les légendaires plus hautes. Ce qu'ils n'ont pas dit également là-dedans, c'est que t'auras un système pour rattraper. Donc en gros, sur 9.1, normalement, si tu refais un perso ou si tu reviens sur le jeu, tu vas pouvoir rattraper facilement tout ce qui est légendaire et stuff. Pour l'instant, on ne sait pas encore quoi dans le détail mais c'est quand même leur volonté. Ils ont quand même envie de bosser sur le système des altes. Ils ont quand même envie d'aller dans la bonne direction en globalité et ça fait grave plaisir. Donc à voir ce que ça va donner sur la suite. Également, les trucs propres aux chasseurs. Je me demande un peu ce que ça va donner le fait que, par exemple, il n'y ait que chasseur qui est le droit dans un super arc avec une nouvelle compétence. C'est un petit peu, un petit peu jaloux. Mais bon, c'est bien qu'ils mettent ce genre de truc quand même. Ça redonne aussi un petit peu de hype à la classe qui dernièrement n'en avait pas trop eu. Donc je te laisse me dire ce que tu en as pensé de tout ça en commentaire. Est-ce qu'il y a des trucs qui te hypes où tu te dis « Ah, ça va être cool, de pouvoir jouer mon fer à l'enray » et d'autres ? Je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi et on se retrouve super vite.